Ce matin, dans le thème de « Lève-toi », le Seigneur m'a mis à cœur ce titre. « Quand lève-toi veut dire s'abaisser. » « Quand lève-toi veut dire s'abaisser. » On va commencer avec Marc chapitre 2, le début de le miracle du paralytique. Donc, un histoire dans le ministère de Jésus qu'on connaît bien, que la plupart connaissent bien. Je ne vais pas te mettre tous les versets, juste à m'écouter, mais je vais lire un peu. On va décortiquer un petit peu ce miracle parce qu'il y a plus ici qui arrive que juste le miraculé, le paralytique qui marche. Déjà, c'est bon et on fait le focus sur ça, mais il y a beaucoup plus qui est en train d'arriver ici et qui a du rapport avec le thème ce matin. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprend qu'il est à la maison. Pour ceux qui disent que Jésus n'a pas de maison parce qu'il a dit à un moment donné que Jésus était tout pauvre, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de place parce qu'il a dit à un moment donné que les renards ne savent pas où rester, le fils de Dieu. Non, ils disent ici qu'il y a une maison. Quand il a dit aux disciples « Suis-moi », la première chose qu'ils voulaient voir, « Est-ce qu'il a une maison ? » Pourquoi ils voulaient voir ça ? Ils voulaient voir si c'était quelqu'un de sérieux ou non. Il y a une maison. Beaucoup de monde se rassemble, il ne reste plus de place. Ça devient comme ça ici. Mais même pas dehors, devant la porte, Jésus leur annonce la parole de Dieu. Oh, ça doit être quelque chose quand Jésus annonce la parole de Dieu. Il annonce lui-même. Des gens arrivent pour lui amener un homme paralysé. On sait l'histoire. Quatre hommes portent le malade. Mais à cause de la foule, ils ne peuvent pas le placer devant Jésus. Alors, ils enlèvent une partie du toit au-dessus de l'endroit où Jésus se trouve et par ce trou, ils font descendre le paralysé, couché sur sa natte. Ça, c'est quatre amis qui se sont levés pour changer les choses. Le miracle, ce n'est pas le paralytique qui est allé le chercher. C'est les quatre amis qui sont allés le chercher. C'est une démonstration du royaume des cieux ici. Vraiment. Jésus dit, « Tu connaîtrais mes disciples par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. » Et ici, on voit de l'amour grand comme on ne peut pas imaginer. Ici, pourquoi on inclut cette histoire dans la parole de Dieu? Il y a eu beaucoup, il y a tellement de miracles que Jésus a faits. Il dit que tous les livres du monde ne pouvaient pas les contenir. Pourquoi celui-ci? Mais celui-ci, c'est pour qu'on comprenne comment fonctionne le royaume de Dieu. On doit apprendre. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas comme le royaume du monde. C'est des contraires. On va revenir après ça, mais vous allez voir. On voit ces quatre amis qui n'acceptent pas non comme possibilité. Le non, ce n'est pas une option. Quand vous avez une foi où non, ce n'est pas une option, le diable, il faut qu'il recule. Parce qu'eux, ils arrivent, il y a trop de monde. J'ai quatre personnes. Premièrement, quatre personnes portant un gars. Pas beaucoup de paralytiques ont quatre amis. Quatre amis. Ils l'amènent. Ils ne sont pas capables. Il y a une foule. Disons que la maison est là-bas. Vous êtes ici, vous êtes la foule. Vous êtes en train de regarder Jésus l'autre direction. Moi, je ne suis pas Jésus. J'ai quatre foules. Puis on essaie. Mais là, comment on va passer par la foule? On commence à faire le tour. Ça ne marche pas. Ils décident de monter sur le toit. Comment ils ont monté sur le toit? Les maisons, ils n'ont pas d'échelle pour aller sur le toit. Ça, c'est comment inviter les voleurs. Comment ils ont monté quatre? Bien, cinq. Quatre avec... Comment ils ont monté? Je ne sais pas. Où est-ce qu'ils ont pris les cordes? Vous comprenez? Ils ne sont pas arrivés là avec l'intention d'aller sur le toit. Mais ils ont trouvé une manière d'arriver à cause de leur amour. Est-ce que nous, nous pouvons nous compter parmi des amis ou est-ce que nous sommes comme le paralytique? Vous comprenez? Est-ce que vous êtes ceux qui vont chercher pour quelqu'un d'autre à lui amener en avant de Jésus? Vous allez tout faire pour amener votre ami, collègue de travail, votre famille à Jésus. C'est ça qui est arrivé ici. Vous voyez, ils sont prêts à... Ces amis-là sont prêts à quoi? Ils sont prêts à sacrifier leur temps. Ils sont prêts à sacrifier leur argent. Je présume, quelqu'un a dû payer pour remettre le toit. Ils ont défait le toit. Ils n'ont pas comme ouvert le toit. Les toits étaient faits en bois. Ils ont cassé le bois. Il fallait remettre le bois. Quelqu'un a payé pour ça. Les quatre amis disent, non, nous, ça ne nous ferait rien. Notre ami a besoin de Jésus. Quand notre corps est en train de crier, que nos enfants, que nos parents, que nos collègues de travail, et que notre ville a besoin de Jésus, comme ses quatre amis, je vous garantis, on va les amener devant Jésus. Amen? Est-ce que votre relation avec Dieu nous incite à aller vers les autres ou est-ce que ça amène le focus sur vous? Le temps est passé ou est-ce qu'on s'assit juste pour recevoir la présence de Dieu? Dieu nous appelle vraiment à donner la présence de Dieu. N'est-ce pas? On est appelé à être un véhicule pour annoncer la bonne parole. Un véhicule à travers lequel Dieu peut guérir les malades. Un véhicule par lequel on peut donner une parole d'encouragement à quelqu'un. Un véhicule à travers lequel on peut amener des gens qui vont à l'enfer à la vie éternelle avec Dieu. Vous avez reçu. Donnez. Vous comprenez? C'est vraiment important, ça. Alors là, si on continue cette histoire, il y a quelque chose vraiment différent qui va arriver. La première chose que Jésus dit, il descend la chose, brise le toit. Je présume que tout le monde a arrêté. Je présume qu'il y en a qui ont dit, « Hé, voyons donc, ils sont en train de briser le toit. » Et je présume qu'il y en a plein qui n'étaient pas d'accord avec ce qui arriverait. Hein? Il y a toujours des critiques. Il y a toujours des personnes qui sont prêtes à médiser, qui sont prêtes à dire, « Ben, vous, ils ont juste à attendre comme nous, là. On est en ligne, on attend pour voir Jésus. Comment ça? Et eux, ils n'ont pas le doigt, eux autres, qui se mettent en arrière. » Hein? Pas contents. En train d'aller pour recevoir le miracle, ils sont déjà pas contents. Ça va pas bien, là. L'attitude, ici. Ils sont là. Et là, Jésus, il fait quoi? La première chose, il dit, « Jésus voit leur foi. » Leur foi. Il parle pas du paralytique. N'est-ce pas? Ça, c'est cool, ça. Si vous commencez à comprendre ce que je suis en train de dire ici, saisir, ça veut dire que ça dépend pas de la foi, nécessairement, de la personne que tu veux amener à Jésus pour qu'il soit amené à Jésus. Vous entendez ça? Ça dépend pas de la foi du paralytique. C'est pas lui qui a grimpé le mur. Pas avant, en tout cas. Vous comprenez? C'est pas lui qui a brisé. C'est les quatre amis. Moi, je veux être parmi les quatre amis. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Là, là, c'est spécial. Jésus, il va dire, il regarde le paralysé, puis il dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Mais le gars, il est pas là pour que ses péchés soient pardonnés. Il est paralytique. il va te passer le toit sur des cordes. Comprenez? OK. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, puis ça va devenir important. Vous allez voir la fin de mon message. Quelques maîtres de la loi. Bon, 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 bon. Les personnes trop religieuses et trop saines, trop saines, ils sont trop prises avec des façons de faire, tout établi. On brise pas le toit de l'Église pour rentrer les malades. Comprenez? Jésus est trop important pour ça. puis c'est un rabbi. On va tenir des façons. Il y a des façons de faire devant un rabbin. Fais pas n'importe comment. Il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Puis Jésus, puis en plus, il dit, « Les péchés sont pardonnés. » Puis qu'est-ce qu'ils disent eux autres? Il dit, Jésus comprend tout de suite les maîtres de la loi qu'est-ce qu'ils pensent. Puis parce qu'ils disent, « Quoi, cet homme insulte Dieu? » Il parle de Jésus, là. Personne ne peut pardonner les péchés. Dieu seul peut le faire. Mais justement, Jésus vient d'annoncer qu'il est Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Wow. À travers un paralytique qui vient par les quatre amis. Et Jésus dit, « Pourquoi tu as ces pensées-là? » Parce que quand tout le focus est sur nous, comme les leaders religieux, comme les pharisiens, on ne voit pas le besoin de notre prochain. Quand tout le focus est sur nous et nos besoins et mon petit moi tout le temps, « Plus de toi, Seigneur, pour moi. Je veux plus de toi. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Mais vous n'avez pas le temps de penser à tous ceux qui ont besoin autour de toi. Et le royaume de Dieu, c'est ceux qui aiment les uns les autres. C'est quand on prie pour les malades pour que tu sois guéri. Poursuivez le royaume de Dieu et tous ces signes vous suivront. Le concept n'est pas intériorisé. Il y a un temps pour guérison. Mais on ne doit pas rester comme le paralytique. On doit lever et marcher. Lever et prendre notre nappe et marcher. Et Jésus, il va dire, « Qu'est-ce qui est plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés ou lui dire, lève-toi, prends ta nappe et marche. » Et pour eux, ils sont comme, il n'y a aucun lien. Non, 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 non. On sait très bien qu'il y a un énorme lien. Isaïe 53, « Par ses meurtres, ceux, nous sommes guéris. » Il y a un énorme lien entre le salut et la guérison. Mais il ne savait pas. Il n'avait pas compris. Il a pris cette opportunité de dire ça. « Lève-toi, prends ta nappe. » « Lève-toi. » Le centre grec, c'est de se réveiller d'un sommeil, de la maladie. Se réveiller et aller à la vie. C'est ça que ça veut dire. Quand on pense à quelqu'un qui est vivant, ce n'est pas quelqu'un qui est comme à terre. Si je suis à terre, j'ai-tu l'air vivant? Pas vraiment. Si je bouge mon doigt un peu. Si je suis debout, là, j'ai l'air vivant. Je ne veux pas être comme le paralytique. Je fais partie de ceux qui ont Christ à l'intérieur, qui ont la vie. Lève-toi. La vie rentre dans ceux qui sont morts et ça commence à bouger dans le royaume des cieux. N'est-ce pas? Quand on est assis à regarder la télé, regarder Facebook, Instagram, le corps dépérit. Et c'est souvent centré sur qui? Est-ce que j'ai eu assez de « j'aime » aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu assez de « like »? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu l'image que j'ai mise? Est-ce que j'ai, 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 moi, 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 moi? Toute la technologie sociale dans le moment est concentrée sur nous. Et c'est absolument à l'inverse du royaume des cieux. On ne peut pas marcher dans un environnement comme ça et arriver à marcher dans la faveur de Dieu. On ne peut pas parce que le focus est sur nous. ben, c'est silencieux ce matin. Je vais vous dire, on regarde trop le télé. Ben, moi, je regarde trop le télé. J'étais en train de peinturer mon salon hier. Peinture. Peinture le salon. Donc, là, j'ai la peinture fraîche puis j'ai clairement, avec ma femme, j'ai regardé, oui, j'ai avec ma femme, on a tous les deux regardé, des CSI, des émissions policiers, OK? Là, je suis en train de peinturer puis je me suis dit, bon, là, ils vont voir que la peinture est fraîche. Ils vont penser que j'ai caché quelque chose dans le mur parce que je l'ai mis frais. Y a-tu un corps en arrière? Je dis, hey, je suis en train de peinturer mon mur et je suis en train de passer à comment résoudre un mur. Il n'y a aucun mort dans mon mur. Oh boy, là, on regarde trop de télé. Lève-toi et marche. Lève-toi et prends vie. C'est ça qu'on est en train de parler ici. Un paralytique qui se lève et qui marche implique quoi? Oh boy. Il faut comprendre ceci pour bien apprécier le miracle qui a été accompli ici. Donc, naturellement, il y a toujours une section biologie. Pour ça qu'il y a une chaise. Si je peux arrêter mon nez de couler. Excusez-moi un instant. Aïe, aïe, aïe. Hallelujah. Bon. Qu'est-ce que ça prend pour se lever? C'est super important. C'est un exemple de création incroyable se lever. Il y a une question de la squelette, des muscles, des nards, de la pression artérielle, le cerveau, l'équilibre par l'oreille interne et ce n'est qu'un début. Il y a quatre phases à se lever. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien étudié. Tu as la phase 1 où les humains fléchissent le haut de leur corps pour générer un élan et initier un mouvement assis debout. Il y a la phase 2, ils lèvent leur hanche, ils offrent la chaise et transfèrent leur élan parce qu'il y a un centre de gravité qui change pour qu'on puisse se lever. Dans la phase 3, les humains étendent tout leur corps vers le haut et dans la phase 4, ils reculent leur corps pour stabiliser sinon vous tombez sur votre face. Tombez sur le visage. Donc, si on regarde chaque mouvement, le premier mouvement, on appelle un mouvement de flexion, vous penchez vers l'avant mais vous ne faites pas juste pencher vers l'avant, vos pieds vont reculer de 10 cm. Parce que sinon, c'est hyper difficile de se lever. Donc, vous allez, parce que c'est toute une question de centre de gravité qu'il faut qu'il vienne en avant. Il y a une flexion du tronc, le centre de gravité se déplace vers l'avant, c'est rapide parce qu'il trouve un élan. À moins que tu es en train de faire des squats super lentement comme exercice, c'est plutôt rapide et on a besoin de transférer. Les pieds reculent 10 cm et pendant ça, le tibia se déplace vers l'avant et les muscles antérieurs tibiales vont s'activer. Donc, il y a plus, beaucoup de muscles impliqués. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, le deuxième, c'est la phase de transfert d'élan au décollage. On appelle ça décollage. Les quadriceps sont impliqués. On a besoin de protéger le genou contre la surflexion parce que vous êtes en train de mettre tout votre poids vers les genoux. Donc, le genou a besoin d'être protégé pour ne pas se partir au vent, au vent, si tu veux. Et il appelle ça la surflexion. Tu n'as même pas poussé encore vers le haut. Il y a une repli par... Il y a quatre muscles dans les quadriceps, le fémoral, le vaste externe, le vaste interne et le vaste intermédiaire. Et il y a une augmentation de, naturellement, de dorsiflexion de cheville parce que vous êtes en train de reculer le cheville pendant que tu es assis. Vous faites comme ça pour lever. Vous voyez comment? Vous faites comme ça pour lever debout et là, vous allez débarquer comme ça. Mais là, tous ces muscles-là sont en train et ici, c'est en train de gérer l'équilibre. C'est des micro-muscles. Là, j'ai pris... Bon, je ne voulais pas causer problème à l'Église. Donc, normalement, je ne me viens pas en short. Je ne montre pas mes jambes en short. Donc, je garde un peu de gêne pour pas que... Je voulais juste montrer les quatre muscles. Le vaste externe, le vaste interne, le vaste intermédiaire. Il faudra que tu utilises un peu d'imagination pour les miennes. OK. Donc, les squats, vous pouvez voir tous les muscles qui sont impliqués dans les premières deux, éventuellement. C'est pour ça que les squats sont si importants comme exercice parce qu'ils utilisent tellement du corps. Alors, pas juste ça, si on regarde les deux derniers, tu as le tibia qui recule sur la cheville antérieure, l'extension de genoux, là, tu es rendu comme tu te mets en haut, mais ton centre de gravité est encore en avant. N'est-ce pas? Tu as avancé, donc le centre, le milieu de ton poids est en avant. Donc là, il faut stabiliser et revenir et ça, ça prend les chevilles et le pied. C'est pour ça que c'est hyper complexe quand vous êtes une amputation de marcher. C'est hyper complexe et les robots, ça a pris beaucoup pour découvrir ça. Et c'est pas fini. On a la pression sanguine, donc quand vous vous levez, la pression à cause de la gravité amène le sang à tout accumuler dans le bas du corps. Donc le cœur qui a des systèmes barométriques, il y en a deux juste en haut du corps, je ne sais pas, c'est petit ici, mais c'est marqué l'Arctic Barrel Receptor, il y a deux récepteurs en haut du corps qui gèrent la pression. Ça ne va même pas au cerveau, c'est comme leur propre cerveau et il va augmenter le battement du cœur 10 à 15 à 20 fois à la minute et il va restreindre les veines, les artères pour augmenter, pour que tout reste pareil dans ton corps. En plus de ça, il y a des signaux oculaires 3D pour que vous puissiez vous placer quand vous vous levez pour savoir où vous êtes. Tu comprends? Si vous êtes en train de stabiliser, c'est parce que vos yeux sont en train de vous donner des signales. Donc, il y a tout ça qui est en train de se faire en même temps. En fait, après vous avoir tout expliqué comme ça, qu'est-ce que ça prend pour se lever? Je pense que je vais m'asseoir, je suis fatigué. OK. Hyper complexe se lever. Vous voyez? C'est hyper complexe, ça ne peut pas avoir évolué. Juste le concept. Donc, revenons à notre miracle. Marc 2. Un paralytique qui n'a pas marché, peut-être depuis jamais, ne peut pas se lever. Même quelqu'un qui a comme un problème, qui a fait un torse quelque chose, des fois, ça prend des réhabilitations, ça prend des adaptations de l'apprentissage qui peut prendre des mois. Lui, il se lève debout. Il se lève debout parce que c'est complètement surnaturel. Il est rendu dans le royaume de Dieu. Comment il s'est rendu dans le royaume de Dieu? Parce que ses quatre amis avaient de l'amour pour lui. Les quatre amis, on ne les mentionne même pas leur nom. Le royaume de Dieu fonctionne par des lois surnaturelles. Ce n'est pas par notre force, c'est par son esprit. Quand on parle de se lever, on n'est pas en train de dire se lever comme nous, se lever comme Hollywood où est-ce qu'on va parler des super-héros, des super-héros comme James Bond, les multiples James Bond, Superman, Wonder Woman, Terminator, Rocky, on peut continuer. On dit, on aime ça regarder ces films-là. Oui, mais ces films-là, c'est bon, mais ça n'a aucun rapport au royaume des cieux. Vraiment. Vraiment. Et le plus grand super-héros de tout temps, moi je crois, c'est Mr. Bean, ça c'est sûr, c'est clair, ça c'est lui le super-héros de tout temps. Mais, au moins lui, il n'attire pas l'attention trop sur lui parce que, il faut... OK. Donc le royaume des cieux est différent. Le royaume des cieux est plein de contrastes avec le royaume terrestre. Plein de contrastes. Verset, en Marc 10, 43-45, c'est marqué, il ne doit pas être ainsi parmi vous, le concept qui est le plus grand. Tu vois, qui est le plus grand? Et on voit ici que Marc 10, 35-37, Jésus s'assit, appela les douze et il leur dit, si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Quand j'étais jeune avec mes soeurs et ma famille, ils ont dit, OK, on était chrétien, on avait un jeu, un jeu, puis si on est chrétien, c'est celui qui part qui gagne. Comprenez? C'est complètement l'inverse de ce qu'on comprend. Mais le royaume, le royaume des cieux, c'est ça que Jésus déclarait, des contrats. Il dit à 43, en quelques versets plus loin, 43-45, en Marc 10, il ne doit pas être ainsi parmi vous, des personnes qui cherchent à être plus grand que quelqu'un d'autre. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous qui soit votre serviteur et si quelqu'un veut être le premier parmi vous qui soit l'esclave de tous. Wow! Est-ce que vous êtes capable de monter une carrière comme de coaching et de motivateur en déclarant « Sois le dernier! » Oh boy! Ça va être un défi! Sois le dernier! Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Wow! Wow! OK! On continue à regarder c'est quoi se lever. Car celui qui s'élève sera abaissé, Matthieu 23-12. « Et celui qui s'abaisse sera élevé. » Comprenez? Quand « Lève-toi » veut dire « S'abaisser. » Jésus en Marc 10-35-36 il dit « Puis il prit un petit enfant par la main, le plaça au milieu d'eux et après l'avoir serré dans ses bras. » Vous voyez moi imaginer Jésus. Les autres ils ne voulaient pas les enfants. Les enfants c'est ça a tendance à bouger un peu, ça a tendance à crier un peu, pleurer un peu, je ne sais pas comment c'était avec tout le monde autour de Jésus mais ce n'était pas le calme et l'ordre comme ici. Si on avait plein d'enfants qui couraient ici ce serait tout un défi. Donc il dit « Si quelqu'un accueille en mon nom un enfant comme celui-ci il m'accueille moi-même et celui qui m'accueille ce n'est pas moi seulement qui l'accueille mais aussi celui qui m'a envoyé. » Wow! Ok! Qui peut être le plus riche dans le royaume des dieux? Jésus va dire en Matthieu 9 23-25 « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ça c'est le trou l'entrée la vraie entrée la porte du chameau ici la porte d'aiguille excusez-moi la tête d'aiguille c'est ça ça a l'air d'une tête d'aiguille un chameau ne peut pas passer par là alors c'est pour ça que les disciples ont dit « Mais qui donc peut entrer dans le royaume des cieux? » Je ne comprends pas. Alors Jésus dit « Oui mais qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Il est possible à Dieu. » Amen? Dieu rend l'impossible possible. Ce n'est pas nous ce n'est pas vos efforts c'est celui de Dieu. Le Père Léthique il ne s'est pas élevé de sa propre force. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a élevé. Hallelujah. Ils ont été très étonnés. Donc la dernière scène qu'on va regarder de ce message qui a du rapport avec « Enlève-toi » veut dire « S'abaisser » c'est en Luc. Excusez-moi, c'est en... En fait c'est en Jean. Ça va de Jean 13 mais avant d'arriver à Jean 13 on va regarder le dernier souper. Jésus, juste avant ça parce qu'en Matthieu 17 Jésus fait un discours avec ses disciples où il explique « Le Fils de l'homme va te livrer aux mains des hommes. Ils le feront mourir mais le troisième jour il ressuscitera. » Et les disciples furent extrêmement affligés. Comprends? Il vient d'annoncer qu'est-ce qui va lui arriver. Mais il semble pas avoir été très affligé pour très longtemps parce qu'on le voit ici au repas pascal peu de temps après où est-ce qu'ils sont en train de dire « Qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? » Ah! Attends là, il vient de dire « Il va mourir, ressusciter puis toi t'es juste concerné par où toi tu vas être dans le royaume des cieux. » Vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez un problème? Il y a un problème ici. Matthieu 18 dit que « Les disciples s'approchèrent de Jésus demandent qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? » Et on voit ça même en Luc 22 il dit la même chose. Ici il va parmi les apôtres « Un contestation est celui qui gouverne comme celui qui sent. » Alors vous voyez le problème ici qu'il y a une contestation lequel d'entre eux devrait être le plus grand? Alors Jésus il va dire quelque chose de très très intéressant. il va dire en Luc 22 27 « Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? » « N'est-ce pas celui qui est à table? » Il dit « Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » En fait les disciples ont pris ça tellement à cœur que vous allez voir en acte 6 tous les apôtres étaient en train de servir aux tables. Il a fallu qu'on dise non on a besoin que vous prenez le temps pour prêcher. Ils ont pris ça à cœur qu'est-ce que Jésus a dit ici. Mais regardons quelque chose de super intéressant. ici en Jean 13 il y a une histoire qu'on va raconter c'est juste avant la Pâque Jésus savait que l'heure était venue de lui pour quitter le monde sans aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna au sien qu'il aimait et qu'il était dans le monde une marque suprême de son amour. Certaines traductions disent le comble de son amour. Moi je ne sais pas pour vous mais si je vois dans la Bible où est-ce que Jésus montre le comble de son amour je veux savoir c'est quoi. Parce que Dieu est amour. N'est-ce pas? Donc je veux savoir c'est quoi le comble c'est quoi le maximum d'amour que Jésus peut démontrer et dire ah mais c'est quand il était sur le croix c'est pas exactement qu'est-ce qui est écrit ici. Le croix est et l'amour c'est sûr. mais apparemment il y a quelque chose plus important ou pas plus important que la croix mais qui est aussi important ici. Qu'est-ce qui arrive ici? Je veux savoir puis comme je dis il donna au sien qu'il amait une marque suprême de son amour pour eux. C'est l'amour qui est la propulsion pour tout le ministère de Jésus vous savez ça? C'est l'amour. Quand Jésus a marché sur l'eau c'est pas pour montrer qu'il était Dieu capable de marcher sur l'eau pour faire un tour de magie c'était pas pour ça c'est parce que ses disciples étaient en train de s'effondrer dans un orage sur le lac et la manière la plus vite d'aller de point A à point B c'est de marcher sur l'eau pour faire le tour de la mer de Galilée vous comprenez? C'était juste l'amour. Si votre ministère et votre appel est propulsé par l'amour vous allez voir plein de miracles plein de miracles plein de choses arriver que tu t'attends pas parce que c'est par amour parce que vous reflétez le pain et qu'est-ce qui arrive ici quand vint le tour là qu'est-ce qui arrive c'est que Jésus se leva de table pendant le dîner il posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il met autour de lui pour sécher et ensuite il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples les pieds sales il commença à laver les pieds de ses disciples puis il les essuya avec une serviette qui s'était nuée autour de la taille attend c'est Jésus et Pierre va dire ben qu'est-ce que vous faites là Jésus vous êtes le Messie vous êtes celui qui va régner dans leur tête il pense encore qu'il va sortir les Romains vous êtes celui qui va régner qu'est-ce que vous faites là de laver nos pieds lave pas mes pieds je veux pas que tu laves mes pieds Jésus dit ben il faut que je lave tes pieds en fait il va il comprend il va dire Jésus dit ce que je fais tu ne comprends pas pour l'instant tu le comprendras plus tard qu'est-ce qu'ils vont comprendre plus tard ils vont comprendre la résurrection n'est-ce pas la résurrection c'est pas arrivé ils vont comprendre la résurrection donc il y a un lien entre laver les pieds et la résurrection et le salut manifestation du royaume c'est quoi ici ils t'entendent de parler c'est une victoire beaucoup plus grande que qu'est-ce qu'eux ils imaginaient que Jésus allait faire sur la croix on le sait c'est une victoire sur la mort c'est une victoire pas sur les romains sur la mort une victoire sur les effets du péché global pas le même niveau c'est la lumière qui brille dans les ténèbres quand on dit lève-toi que ta lumière brille par la lumière de Jésus pas ma lumière sa lumière et comme typiquement dans les histoires de Jésus il y a souvent un double sens donc il est en train de laver les pieds mais là il y a un lien avec les paroles de Dieu avec ce qu'il va dire et ensuite il dit Pierre dit non tu me laveras pas les pieds sûrement pas et Jésus dit si je ne te lave pas il n'y a plus rien de commun entre moi et toi dans ce cas lui dit Simon Pierre ne me lave pas seulement les pieds mais les mains et la tête bon Pierre était exagéré il ne comprenait pas tout ce que Jésus faisait si Jésus dit j'ai juste besoin de laver les pieds c'est correct il lave les pieds mais Jésus lui dit celui qui s'est baigné est entièrement pur c'est intéressant qu'on fait un baptême ça aujourd'hui celui qui est baigné est entièrement pur il lui suffit de laver les pieds parce que les pieds c'est le zèle de l'évangile les pieds il faut juste c'est pas une question de c'est pas le laver qui était important spirituellement c'est le symbole que ça représentait juste comme le baptême aujourd'hui c'est le symbole la personne a déjà accepté le Seigneur il est en train de proclamer présentement c'est un symbole de sa foi et ici c'était la même chose Jésus disait et ce que je remarque ici Judas est encore là Jésus a lavé les pieds de Judas intéressant ça intéressant et il dit donc Jésus s'est levé et ensuite il s'est baissé pour servir ses disciples se lever n'est pas une action de se mettre plus haut que quelqu'un dans le royaume des cieux se lever n'est pas de recevoir l'acclamation de la foule dans le royaume des cieux se lever n'est pas de se faire remarquer dans sa sainteté dans le royaume des cieux se lever c'est s'abaisser et servir et chercher comment je peux amener quelqu'un dans la présence de Jésus comment je peux faire Seigneur donne nous les moyens parce que la fondation du royaume c'est l'amour et la justice et tout doit être surnaturel pour plaire à Dieu c'est pas par votre force c'est pas sa force c'est pas par votre amour c'est par son amour c'est pas c'est pas votre justice sa justice donc se lever c'est s'abaisser pour servir l'autre pour tout faire pour amener son ami à Jésus pour chercher les opportunités pour se donner pour les autres selon l'esprit de Dieu c'est se baisser pour laver les pieds de l'autre et pardonner les péchés de l'autre même ton ennemi quand on pense à Jésus qui lave les pieds de Jésus Alléluia je veux juste montrer ce petit instant anglais on peut pas aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu'un et ça c'est vrai on va finir avec juste ces deux versets ici Isaïe 5 c'est Jésus qui parle c'est un lien ça revient vous vous souvenez le paralytique qui vient qu'est-ce que Jésus fait il dit tes péchés sont pardonnés wow ok donc il y a un lien guérison salut on va regarder Isaïe 5 en 10 parlant de Jésus il dit quiconque parmi vous craint l'éternel qu'il écoute la voix de son serviteur il parle de Jésus le serviteur d'ailleurs c'est dans ce qu'on appelle le chant des serviteurs il y a quatre chants quoique quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière qui se confie dans le nom de l'éternel et qui s'appuie sur son Dieu ô Seigneur on peut se confier en toi aujourd'hui mon dernier diapo Jésus n'est pas resté sur la croix il a ressuscité après trois jours Amen Hallelujah et regarde qu'est-ce que l'apôtre Paul nous écrit en Philippiens 2 je ne mets pas à l'écran juste écoute qu'est-ce qu'il dit parce qu'il y a du monde qui dit Jésus est-ce qu'il aurait conformé à tout ce qu'on voit Jésus s'est conformé à nous pour nous amener à lui lui qui est de condition divine il n'a pas regardé son égalité avec Dieu il n'a pas regardé le fait qu'il était Dieu comme un butin à préserver mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur wow le Dieu de l'univers le créateur de l'univers a tout laissé pour vous pour vous pour vous pour vous il a tout laissé dans un but dans son amour en devenant semblable aux êtres humains reconnu comme un simple homme il s'est humilié lui-même et en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort même la mort sur la croix il y a des gens qui meurent pour d'autres aujourd'hui mais il n'y a personne qui meure aujourd'hui qui est pour le péché de l'humanité pour vous et pour moi tous il y a juste Jésus qui a pu faire ça et là le prochain verset en verset 9 c'est super clé c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place si vous voulez être levé il faut s'abaisser hallelujah hallelujah